Générique 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 Voilà, c'est ça du journal. Nous recevons un invité sur ce plateau. Il s'agit du directeur général de la Société Nationale d'électricité, la Sénalèque, M. Pape, Mme Babité. Bonsoir. Bonsoir, Pabouna. Bienvenue. Le prétexte de cette invitation, vous le connaissez, c'est l'inauguration hier de la centrale éolienne de Taïba Ndiaye par le chef de l'État, le président Macky Sall. Une inauguration qui entre dans la stratégie du mix énergétique. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le processus qui a conduit à cette matérialisation de la vision du chef de l'État ? Merci beaucoup, M. Chiaou. Vous me permettez tout d'abord de remercier son excellent M. le président de la République qui nous a fait l'honneur de venir inaugurer la plus grande centrale éolienne du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest et la première dans cette technologie. Remercier également M. le ministre du Pétrole et des Énergies pour son soutien indéfectible depuis que nous sommes à la tête de cette société. Mais surtout les populations du département de Tuaouane et particulièrement de Taïba Ndiaye pour leur accueil chaleureux et la forte mobilisation dont ils ont fait preuve hier durant toute la journée. Pour répondre à votre question, il faudra retenir deux dates principales. La première, juillet 2012, lors du Conseil des ministres décentralisé de Durbel, le président déclinait son ambition de sortir le Sénégal de la grave crise énergétique que traversait le Sénégal à travers une politique basée sur le mix énergétique. Pourquoi le mix énergétique ? Parce que depuis longtemps, le parc de production de Sénélec était basé uniquement sur des machines fonctionnaires au pétrole. Quand le président est venu, il a dit qu'il faut qu'on explore les autres sources de production. Il faut que la diversification des sources de production soit une réalité et que cette diversification soit plus basée sur les énergies renouvelables. Deuxième date principale, c'est la COP21 Paris novembre-décembre 2015, où le président prenait l'engagement solennel d'inscrire le Sénégal résolument vers une transition énergétique. Et au niveau de cette transition énergétique, il a même augmenté les engagements de Sénégal pour passer d'un mix de 20% à 30%. Cela veut dire que 30% de la capacité installée au Sénégal doit être faite sur la base des énergies renouvelables. Ce que nous venons de réaliser aujourd'hui, avec la mise en service de cette première tranche, nous sommes à 22% d'énergie renouvelable. Et d'ici la fin du mois de juin, nous serons autour de 30% conformes aux engagements qu'il a pris lors de la COP21. L'idée est d'aller davantage vers les énergies propres, M. le directeur général. Mais est-ce qu'on peut avoir une idée de la capacité et surtout de l'apport de cette infrastructure ? C'est une centrale qui est composée de 46 éoliennes pour une puissance globale de 158,7 MW. Cela représente 15% de la capacité installée de Sénélec. Mais aujourd'hui, c'est surtout plus de la moitié de la capacité installée pour les énergies renouvelables. Ce qui nous permettra aujourd'hui, avec le solaire qui alimente les populations pendant la journée, l'éolienne va prendre le relais pendant la nuit. Donc pour la première fois au Sénégal, on aura une production d'énergie renouvelable 24 heures sur 24. La nuit, l'éolienne et le solaire pendant la journée, ce qu'on n'avait pas pu obtenir jusqu'à présent. Est-ce que vous conformez le chiffre de 2 millions de personnes qui seront impactées ? Oui. Donc avec les 400 GWh qui sont produits, c'est environ presque 2 millions de Sénégalais que cette centrale va permettre d'accéder à l'électricité. En plus de faire le respect de l'environnement avec une énergie aussi propre qui est l'éolienne, et également de permettre au Sénégal et au Dispatching de pouvoir disposer de suffisamment de capacités pendant l'heure de pointe, ce que les énergies renouvelables ne permettaient pas jusqu'à présent. Il s'agit d'aller vers un accès universel à l'électricité. Quelle est la stratégie qui sera mise en œuvre ? Aujourd'hui, au niveau, la vision de M. le Président de la République a été claire. Le gaz to power est l'accès universel. Le gaz to power voudrait que l'ensemble de la production d'électricité soit encore plus propre. On était sur le ful, mais avec l'arrivée du gaz, on va basculer vers une énergie qui est encore plus propre. L'accès universel, c'est quoi ? C'est qu'aujourd'hui, la géographie ne peut plus être une contrainte pour accéder à l'électricité. Nous devons aller vers les populations parce que Sénérec dispose aujourd'hui de deux types de clients. Il y a les clients qui ont leur facture d'électricité et qui veulent payer, mais il y a d'autres clients qui sont là, qui demandent à avoir une facture d'électricité. C'est ce que le Président a appelé l'équité territoriale et la justice sociale. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de faire en sorte que l'ensemble des Sénégalais puissent accéder à l'électricité. Je rappelle juste qu'au mois de janvier, nous avons mis en service 36 villages qu'on a électrifiés. Et le mois de prochain, nous allons en mettre encore 71 villages. Nous allons bientôt faire une tournée pour la mise en service de ces villages, ce qui représente à peu près 107 villages électrifiés en trois mois. Je rappelle juste, avant 2012, on faisait moins de 100 villages par an. Donc ce qui traduit que l'ambition d'aller permettre à l'ensemble des Sénégalais de disposer de l'électricité est à notre portée. Et nous sommes en train de travailler. Et aujourd'hui, le gaz qui va arriver, qui sera une ressource domestique, nous permettra d'accélérer ce processus à partir de 22, avec le rythme que nous avons entamé. M. Bouteille, je vous remercie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada